et bonjour je suis en vocal avec l'ingseul qui va m'escorter il ya également zeblith et phoenix bonjour tout le monde salut et voilà je suis en direct sur sur twitter donc je fais un petit coucou à tous ceux qui sont sur twitch je vous présente louisette mon brontosaure un de mes brontosaure vous savez que je faisais un petit élevage de brontosaure pour le plus grand plaisir de luc et bien j'en ai spécialisé un enfin spécialisant j'en ai reproduit un j'en ai fait naître un spécialement pour transporter une petite plateforme voilà j'ai construit une petite structure petite maison sur le bronto avec un générateur dessus ainsi qu'avec une tourelle automatique il ya 200 balles de dents voilà alors elle n'est pas active je ne l'activerai que quand j'en aurais vraiment besoin parce que ce brontosaure je vais m'en servir pour me promener sur la carte et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais rejoindre la maison de phoenix magnus en bordure de de redwood on va voir ce que ça va donner si attend ça va être une vraie catastrophe mais voilà je trouve ça assez sympa donc je suis pas chez moi je suis dans la base de l'ingseul qui est que je remercie pour pour l'accueil parce que donc je suis parti du sud en était moi ma base elle est tout tout en bas là au sud au centre sud puis j'ai longé la rive j'ai traversé un peu un marais pour arriver là où je suis actuellement ça s'est bien passé mais je suis pas passé par des territoires très dangereux enfin le marais c'est jamais très très rassurant mais ça va il ya plus il n'y avait que des serpents et quelques crocodiles donc donc on s'en est sorti là par contre en bordure de redwood etc je vais devoir l'allonger ça va pas être spécialement une partie de plaisir alors c'est l'aube voilà donc je tenais vraiment à partir à l'aube c'est pour ça que je commence cette cette vidéo avec peu de voilà avec peu de luminosité on va d'abord donc suivre le pilier vert maximum je serai accompagné pour cette petite aventure de de mes milodon voilà il servent à ça donc c'est mon fameux élevage de ce milodon les mâles sont spécialisés attaque les femelles sont spécialisés points de points de vie on verra bien on verra bien si j'en perdrai ou pas j'ai la nourriture sur moi je me suis mis un petit un petit frigo et j'ai aussi un petit inventaire ici avec notamment ça j'ai récupéré dans le marais des graines de spécimens x vrai que j'ai j'aurais peut-être dû profiter de pour les faire pousser sur mon brontosaure parce que ça donne des tourelles des tourelles un peu naturelles des plantes carnivores qui agissent un peu en tourelle comme il y avait sur la maison de luc maintenant il faut savoir que vous êtes limité en nombre de structures de nombre d'éléments à placer sur la structure du brontosaure voilà il faut d'abord et j'ai dû également activer sur le serveur le fait de pouvoir mettre des tourelles sur les plateformes composent sur les animaux parce que c'est pas automatique voilà donc donc à voir ce combien je pourrais rajouter de plantes carnivores sur mon bronto mais on fera ça une autre fois j'ai également ici d'être du venin de titanoboa c'est un trophée pour votre valeur en tant que chasseur c'est un comble c'est mes smylodons qui ont tout fait la peau de sarko aussi parce que j'ai dû tuer quelques quelques cocodilles sur la route l'ing soul tu m'accompagnes oui et ben alors écoute merci pour l'accueil et ben voilà on va ouvrir la porte je sais avancer un peu alors sarko il me suivra en argent de tavis je vais monter sur le bronto on verra bien si je fais tournue vidéo c'est parti là on va longer le marais ça peut aller vite hein j'ai quand même sur mon bronto au niveau de ses stats comme ça vous pouvez voir un peu j'ai quand même la vitesse 134% l'heure de dire voilà ça reste un brontosaure mais c'est pas mal le poids ça ne pèse pas grand chose que ce que j'ai aussi et donc alors frambois ça donne envie de réinstaller arc ça fait deux mois et demi qu'on est sur le jeu petit à petit on va essayer de se développer essayer de faire un portail vers une autre carte aussi alors que mon brontosaure vient de gagner un niveau on va vérifier si tout le monde est bien parti on va peut-être le faire autrement ça je suis pas encore habitué à tout voilà on va regarder yep on va attendre l'ingsole aussi on va donner un niveau en plus au brontosaure on va mettre un peu plus de vitesse voilà ça va l'ingsole 1 il y avait un il y avait un smilodon cassé voilà qui n'arrivait pas et donc il a récupéré ok alors on va jouer entre la troisième et la première personne à attend ils sont en quoi mais mais brontosaure mais smilodon sont en neutre ou est ce qu'ils sont en attaquer ma cible je vais aller regarder ils sont attaquer la cible ok voilà super ils m'ont défendu tout tout de suite je pense qu'il y en a un autre qui essaie un peu de m'avoir là voilà j'ai pas l'habitude de me défendre et de sortir mes armes dans arc je suis très 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 pépère sur sur ce jeu je m'en fous un peu du combat avec les autres dinos en fait allez on y va c'est parti ah mon brontosaure était attaqué ok bah directement ils s'en sont chargés alors là à côté du paracère qui peut aussi porter les maisons sur son dos derrière il y a un autre bien gros de l'animal j'ai jamais souvenir de l'avoir vu celui-là genre de ah c'est un c'est un quoi ça c'est un autre type de cocodil moi qui va aller s'attaquer à mes smilodons voilà un capro soucus ok super je vais prendre quelques baies pour le bronteau voilà pas tant que ça je vais jeter le reste hop 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 j'ai encore récupéré une glène ok allez let's go on avance j'ai mis la porte derrière pour pouvoir sauter directement sur la queue du brontosaure faut pas se tuer ah il y a l'un seul qui s'est installé tranquillement sur la maison oui oui si tu passes à côté oui on a un terry à droite là alors on va vite voir ce qu'il en est ah ouais par contre mes smilodons sont pas là par contre mes smilodons n'attaquent pas et ça ça peut être embêtant je vois pas pourquoi il n'attaque pas attention à ça ok c'est bon c'est bon on va y arriver mais par contre pourquoi mes smilodons n'ont pas attaqué alors c'est résistant bon toi oui il m'a quand même mis de live c'est résistant mais pas que alors voilà premier problème on pourrait se demander mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas défendu est-ce qu'ils sont trop loin non non mais il faut peut-être que tu les passes en neutre non peut-être parce que sur le bronton je sais pas ok je vais peut-être les passer en neutre alors qu'on assiste à un autre combat en dessous je vais siffler oula qu'est-ce qui allez allez stop 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 alors siffler neutre ok bon on va aller en dessous c'est le seul moyen de remonter dessus qu'à cela si l'un que seul avait pas été là je n'ai pas cher quand même de mon bon tos or je vais lui mettre des points de vie voilà ça sera mieux merci Amine en tout cas d'être là sur Twitch du beau contenu je ne sais pas mais en tout cas c'est un contenu intéressant alors on va continuer à avancer je sais pas comment redonner de la vie automatiquement au bronto je sais pas comment on fait il faut que je force à manger tu penses ? oui mais ça remontera pas beaucoup ah ils ont tué un calicotérium ok super bon première alerte ça commence durement j'étais à l'approche d'un petit ruisseau alors moi dans mon ruisseau j'ai pas de cocodyles chez moi j'ai pas d'alligators enfin j'ai pas de ruisseaux chez moi mais quand j'étais petit j'en avais un euh ouais et avec un bronto à moitié à moitié malade là ça peut vite être embêtant ah mais ma tourelle j'ai oublié ma tourelle au fait j'ai une tourelle allez qu'est-ce qu'ils attaquent ? ils attaquent toujours pas il n'attaque toujours pas voilà il y a la tourelle qui attire heureusement ok je comprends pas pourquoi il n'attaque pas ok bon là ça tire sur euh ok on va peut-être arrêter de la faire tirer là parce que j'ai l'impression qu'elle tire un peu sur n'importe quoi par contre j'ai mes pourquoi est-ce qu'il n'attaque pas est-ce qu'il faut pas que je les je leur demande de me suivre euh je sais pas ils sont déjà en suivi ouais ouais là j'ai mis en sifflet à attaquer ma cible attendez on va quand même aller voir ok on va remonter je me demande si les baies rouges aussi n'aident pas à guérir un peu hop là voilà quelle expédition enfin il y aura un bon plat un bon feu qui nous attendra chez phoenix le ménage à faire oui ça va bien en tout cas bon allez on va traverser maintenant qu'il n'y a personne et là on arrive au pilier vert ouais ouais il y a une vaste zone dégagée donc tu vas être tranquille ok ok il va falloir passer là ça va pas être simple on va aller sur l'autre côté on va voir si les smilodons suivent ça c'est le problème c'est que c'est pas une autoroute c'est pas un terrain plat est-ce que les smilodons suivent j'en vois un ok on va aller se mettre un peu là-bas on va essayer de ah non il suffit pas il suffit pas du tout ok ok on va essayer de régler ça alors tout se passe bien sauf que je suis mort une fois en descendant du brondeau euh donc je suis revenu avec un autre oiseau il paraît que sur un de mes smilodons il y a une sangsue et comment est-ce qu'on voit ça c'est sur lequel moi qui déteste ça en plus j'ai jamais vu celui-là celui-là devant moi où est-ce qu'il est l'un que seul ok et où est-ce que tu vois qu'il a une sangsue euh tu laisses eux appuyer et tu vas voir la l'action en haut c'est enlever la sangsue et donc elle va apparaître en plein milieu de mon écran c'est ça ? bah tu verras bien quelle horreur ça a changé quelque chose ? oui c'est bon on est là bah elle était pas en plein milieu de mon écran si ? vous avez vu quelque chose ? enfin j'ai fermé les yeux en même temps enfin je les ai laissés à moitié ouverts quoi enfin vous comprenez quoi ok bon allez et si on laisse la sangsue ils perdent leur santé c'est ça ? oui et ils drainent de la vie en permanence mais ils peuvent... enfin ils vont pas mourir ? ah si 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 tu la laisses ils vont craver hein et... ah mais c'est pour ça qu'il avait pas beaucoup de vie en fait et et il faut vérifier tout l'hygnosaure alors ou pas ? c'est bon je suis là ah c'est super bon allez on continue on avance est parti quelle aventure on est en moi finis que je te dis on est pas arrivé c'est pas allez rencontre avec un raptor alpha mais Langsol est parti l'éloigner on continue notre petite route on arrive en bordure de Redwood ouais et on voit Langsol là-bas qui a éloigné le raptor alpha vous le voyez un peu en rouge Les Smilodons suivent pour la plupart Ah ouais, et Langsol est aux prises avec le Raptor Alpha Il est niveau combien ? Je pourrais le faire tout seul, c'est pas un soucis Mais j'ai un peu peur pour ton Ponto Ouais, on prend Surtout si les Smilodons ne se bougent pas Ce n'était pas le cas avant, quand ils étaient partis la première fois Ils avaient bien Ils avaient bougé Depuis la mise à jour, c'est bizarre Parce que l'autre fois, ce Mosasaur que je voulais essayer de tuer Avec un banc de Basilosaures Mais Basilosaures n'attaquaient pas D'accord Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe en fait Est-ce qu'on a mis à jour le serveur ? Je ne sais pas Mais généralement, quand on n'est pas à jour le serveur On ne peut plus s'y connecter C'est assez bizarre Bref, on réglera ça Mais là, ça a l'air d'aller Et moi, ils ont tous attaqué à un moment Donc, ils attaquent en groupe Peut-être qu'il fallait refaire un suivi Ah ! Je voudrais bien regarder la carte Mais on ne regarde pas la carte avec un Avec un Alpha Raptor à côté Non, c'est bon, c'est bon Alors, regardons un peu la carte La route vers chez Phoenix Ok, voilà Là, on va suivre la Redwood Alors, moi, je te conseillerais de passer par le Nord C'est à dire Là, il faut que je tourne à droite plutôt Là, tu continues à descendre Mais après, tu vas refaire le tour de la Redwood Parce que par le Sud, ce n'est que des marraquages Ok, donc on va faire le tour de la Redwood par le Nord Ouais, on avance bien Je vais vous montrer sur la carte où on est Donc là, on va remont... Vous voyez, l'île centrale Donc c'est la Redwood Et on va remonter toute la forêt vers l'ouest Sur la rive Avant d'arriver chez Phoenix Là, ça se passe relativement bien Mais Milodons suivent bien Je m'inquiétais pour les sangsues Mais ils m'ont dit que ça mettait quand même Plusieurs jours avant de mourir A cause d'une sangsue Donc, voilà Et c'est vrai que le son du Brontosaure Comme disait Atlantis On dirait presque les esclaves à la cave Qui ne pédale pas assez vite Allez hop C'est bien d'aller par là ou pas ? Oui, oui Je ne connaissais pas du tout Ce chemin Écoutez, il y a eu Il y a eu Il y a eu le voyage d'Ulysse Le voyage de Frodon Et le voyage d'Asgard sur un Bronto Ça restera dans la mythologie Alors, dans la Redwood Toujours regarder en l'air Même si là, on n'est pas assez près des arbres Par contre, est-ce qu'ils suivent les... Je n'ai pas l'impression que les Mildons suivent Ici, ils sont à la nage Donc, ça va être un peu plus long Ah, voilà Effectivement Je ne leur ai pas appris à nager Alors, il y a quelques Raptors à droite là Qui vont aller s'attaquer à un... Un dinosaure là Et le volcan au fond Quelle belle image Quelle belle image Waouh Alors, il va rester côté gauche Parce que... Côté droit, là, je vois quand même un... Je vois quand même un terri On va attendre un petit peu Je vais éteindre ici J'avais allumé pour la tourelle Mais c'est bon Je pense qu'il n'y a pas trop de risques On va attendre les deux derniers Je vais quand même rester Pas sur l'eau Mais en bordure de... Sur le bord Ça sera plus simple pour eux C'est le problème du suivi des dinos Alors, je les ai mis en suivi Très, très, très lointain Parce que sinon, il s'en mêle dans les pattes du grontosaure Ah, ici, il y a un autre type d'oiseau C'est quoi, ça ? C'est pas un Quetzal, ça ? C'est un... On m'a déjà dit non Il est parti Un tapé de Jara, merci beaucoup, Alvan Je comprends que Phoenix est installé en bord de Redwood Parce que je trouve la Redwood magnifique Elle est dangereuse aussi C'est joli Ils sont tous là, cette fois-ci ? Ils sont tous là ? Et Langsol ? Non, non, il y en a qui est bloqué Ah, et Langsol est peut-être en train d'essayer de le ramener, je pense C'est vrai que la prochaine fois que je pars Je prendrai mon argent à vis Ça sera quand même plus simple Même s'il faut faire gaffe quand vous vous posez sur le haut de la tourelle Sur le haut de la maison en Argentavis Bah vous tombez Quand on va essayer de descendre Alors que la nuit s'approche Alors il faut faire gaffe parce qu'il y a des pics là Il y a des oiseaux de terreur encore en dessous Alors les oiseaux de terreur ils sont embêtants aussi, pourquoi ? C'est agressif Ok ouais, j'ai remarqué ça assez vite Alors qu'il fait nuit en bordure de Redwood Mais regardez-moi ce paysage C'est magnifique C'est magnifique Alors qu'il y a un Carnot qui vient de se faire tuer par un de mes Mes Spilodon Je vais mettre un peu de lumière Et je pense que pour la nuit on va camper là On pourrait continuer à avancer Mais j'ai campé là un peu On va profiter un peu du Du paysage C'est vraiment magnifique comme endroit Ça c'est l'arc Ça a des vraiment de beaux paysages Allez c'est reparti Et pendant la nuit j'ai entendu des tyrannosaures Arriver sur zone mais regardez On a Alaska Et puis il paraît qu'il y a un vieux chasseur Un vieux dompteur de dinosaures qui vit dans la région Personne ne l'avait jamais vu Et bien moi je l'ai trouvé Et ces tyrannosaures sont en train de manger je sais pas quoi C'est un Alpha ? Ah non c'est un Piranha Un Raptor Alpha Il me semblait bien qu'il y avait un Raptor Alpha Un Raptor Alpha en bon Voilà Du coup Sous le regard de Dame Lune Le voyage entouré de Aïe Le voyage entouré de tyrannosaures va être bien plus tranquille J'ai l'impression Et le jour se lève Un peu de brume sur la Redwood Et salut Misseur Yotsuya Bienvenue à toi Petite promenade en Brontosaure On arrive au but La maison de Le phénix Magnus Qui sait peut-être qu'un jour L'homme pourra aller dans les étoiles Vous imaginez ? Faire des grandes explorations Partir loin Aller sur d'autres planètes Croiser des crabes C'est jamais hein Si un jour c'était possible Et on y est presque On y arrive Finalement ça s'est pas trop mal passé Il aura fallu une bonne journée Non une journée et une nuit mais Bon on s'est arrêté Je suis mort Il y a plein de brouilles Alors j'ai plus aucun danger J'ai les Terex qui me libèrent la route Où que j'aille Hop là Ah Encore un pur levier en moins Je pense que ça fera plaisir à tout le monde Alors comme Phénix a construit sa base Côté de la base d'Orkana Où c'est l'inverse Moi je vais pouvoir loger chez Orkana Dégage le trou d'eau il est profond Il y a pas droit Ok Donc je vais passer Le trou est très profond Sur le côté Ouais je vois ça Les dinosaures n'arrivent pas à en sortir Le suivant c'est bon Ok C'est marrant de voir les dinosaures Qui essayent de sauter Alors c'est vrai qu'il va vite Pour un brontosaure Mais c'est tout à fait normal Il est à 140% de vitesse C'est un sacré coin de flèche ça Le petit trou qu'il y a derrière Ah ouais T'as vu la taille des poissons Qu'il y a à l'intérieur Bon je peux aller voir Je pense que là je risque Pas grand chose On est presque arrivé Non 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 Je sais pas sur quoi je suis retombé Ah ouais Déjà rien Rien qu'un saumon Effectivement C'est quand même assez profond On va éviter De se retaper dessus Dans le Ici Alors Où puis-je aller Phoenix Tu as ouvert la porte à droite C'est pas à droite Là tu peux passer dans l'eau C'est pas profond C'est parfait On va m'appeler le squatteur Bah voilà On y est arrivé Ah il faudrait que j'ai dit Un grand merci à Langsol Merci à Fan Merci à Phoenix Aussi d'être venu me chercher La prochaine aventure Ça sera aller vers la base Dans le Grand Nord Dans le Grand Nord Je la filmerai aussi pour Youtube Alors là On va essayer de faire le créneau On va bien prendre le virage Hop là Et nous voici arrivés Chez Elphénix Magnus Avec tous les Smilodons Et Une belle petite balade Merci à ceux qui ont suivi La vidéo sur Youtube Je continue sur Twitch Ciao ciao Youtube Sous-titrage ST' 501